bonjour et bienvenue sur la chaîne de prof coup d'air la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire si vous avez besoin de plus d'aide ou vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à les voir en description il ya des liens vers des bonus dans cette vidéo on va parler du mouvement dans un champ gravitationnel qui est un grand classique de la mécanique au lycée avant d'étudier le mouvement dans un champ gravitationnel on va d'abord se poser la question de qu'est ce que c'est qu'un champ gravitationnel déjà pour savoir le champ gravitationnel se note j'ai comme ça et donc il nous fait penser à autre chose qui est le champ de pesanteur qui lui se note petit g comme ça alors il faut faire attention les deux sont issus du même phénomène physique c'est bien l'interaction gravitationnel souvent avec la terre qui donne ces deux champs mais en fait ils sont assez différents et notamment leurs caractéristiques physiques sont très différentes alors la grosse différence ça va être l'échelle le champ gravitationnel on va pouvoir dessiner la terre comme un point et quand on zoom on va pouvoir dessiner la terre mais si je zoom sur cette terre et ben elle va être ronde comme ça et si je continue à zoom et suffisamment ben elle est plate quand on est sur la terre nous et ben elle est plate ce qui fait que ici la force gravitationnelle elle va être comme ça donc on voit que ta direction varie et en plus plus on est loin plus elle est petite puis on est prêt plus elle est grande d'accord puisque c'est en 1 sur r2 et donc ici on va avoir l'expression donc cette force et la force exercée par la terre sur mon système que je vais appeler m c'est égal à moins g masse de la terre masse du système sur la distance entre ici le centre de la terre et l'objet fois u r avec u r qui est le vecteur unitaire qui donc est radial comme ça qui varie donc ici on a une force qui dont la direction et la valeur dépendent du point comme la force dépend du point et ben le champ aussi va dépendre du point et donc ce champ qu'on appelle toujours appel grand g et ben ce champ gravitationnel il n'est pas du tout uniforme alors maintenant le champ de pesanteur 1 c'est toujours pareil c'est la force exercée par la terre sur mon système mais là mon système il est au voisinage de la terre et de comme il est au voisinage de la terre quand on trace cette force ici et ben en fait on voit que elle n'est plus du tout radiale comme ici c'est toujours vers le bas tous les vecteurs force sont alors je vais les gérer un petit peu mieux tous les vecteurs force sont les mêmes ils sont tous parallèles vers le bas et donc en fait cette force là elle ne dépend pas de l'endroit où est l'objet elle dépend que de l'objet et donc cette force ici on lui donne un petit nom qu'on va appeler le poids qu'on connaît et l'expression ben on a dit ça dépend que de la masse du système donc la masse du système fois une constante qu'on appelle g alors si vous voulez savoir comment est ce qu'on passe de ça à ça ben vous pouvez voir ça dans cette vidéo là donc comme ces chansons différents dans leur propriété physique ces deux forces vont être différentes alors il ya quand même quelque chose qui est la même dans les deux cas c'est que dans ces deux cas cette force elle est conservative si vous n'êtes pas au point sur les forces conservatives c'est ici que ça se passe mais on voit qu'il ya une grande différence c'est que ici la force elle découle d'un champ uniforme alors qu'ici on voit que la force elle est orientée vers l'intérieur en sorte de rayon de soleil et donc en fait on va dire qu'elle est centrale d'accord elle est orientée vers le centre ce qui fait qu'en fait quand on étudie un objet dans un champ gravitationnel en fait on étudie un objet qui est soumis à une force centrale conservative voilà donc il ya pas mal de livres qui vient des chapitres force centrale conservative vous voyez que c'est le cas des champs gravitationnel donc toute la question de ce cours est ce qui se passe très souvent dans les objectifs c'est que ici j'ai un objet à répartition de masse sphérique ça c'est un mot compliqué pour dire en gros c'est un objet sphérique donc rond et en gros homogène voilà si vous l'oubliez c'est pas très grave en terminale on a un objet rond typiquement une planète ou une étoile et il a une très grande masse typiquement une planète ou une étoile nous à faire l'étude dans le cas de la terre mais ça peut marcher pour n'importe quelle planète n'importe quelle étoile et je mets un système dans son champ gravitationnel donc système ça peut être un satellite typiquement signé sur la terre aussi ici c'est le soleil bas le système ça peut être la terre et donc la question c'est qu'est ce qu'il va pouvoir dire sur le mouvement de cet objet qui est dans le champ gravitationnel de cet objet lourd et massif donc cet objet ici on va pouvoir donc bien dire qu'il est soumis à une force centrale conservative qui s'exprime en moins g masse du système par masse de l'objet qui fait le champ fois la masse du système sur la distance entre les deux au carré fois n'oublie pas le vecteur radial qui va vers l'extérieur souvent on va vous dessiner demander pardon de la dessiner donc si on vous demande dessiner faut surtout pas oublier bas le vecteur radial si vous avez un vecteur ici et ben il faut le donner ici alors c'est pas forcément très grave le sens du moins que c'est cohérent avec ce qui va se passer ensuite et après on fait le la droite qui relie le centre de l'objet qui fait le champ avec le système étudié et hop on a une force ici la force exercée par la terre sur l'objet si c'est la terre et cette force elle est forcément attractive on se rappelle c'est la relation elle est attractive bon ok maintenant on a posé les bases mais qu'est ce qu'on va pouvoir dire du coup du mouvement de ce système et ben la première chose à retenir c'est que ce mouvement il est plan je vais pouvoir le dessiner dans un plan alors on va voir sa forme mais il va pas partir dans tout l'espace ce mouvement il est plan et ce mouvement plan va respecter trois règles trois lois qui ont été découvert par kepler donc qui s'appelle les lois de kepler parce que les physiciens aiment bien donner leur nom à ce qu'ils ont trouvé kepler c'est 16e siècle donc on est sur des lois qui sont quand même bien bien anciennes kepler il avait juste les outils pour les observer c'était des lois empiriques mais nous on a les outils maintenant mathématiques et physiques pour les démontrer mais la démonstration est pas au programme du lycée ces autres kepler elles sont au nombre de trois et on va donc les voir une pareille la première loi de kepler elle dit que le mouvement donc on se rappelle un qui est plan ce mouvement il est aussi éliptique c'est à dire qu'il a la forme d'une ellipse une ellipse c'est ça c'est la forme que j'obtiens si je prends deux punaises auquel j'attache un fil et ensuite là je mets un crayon et je fais tourner ce crayon en laissant les deux fils tendus donc en fait cette distance là je peux appeler r1 et cette distance là que je peux appeler r2 et ben r1 plus r2 égale constante d'accord c'est ce que j'appelle une ellipse donc très facile à tracer si vous avez un silo une vie salle et deux punaises donc il ya deux points particuliers dans une ellipse qui sont les endroits où on mettrait la ficelle et ces deux points on les appelle les foyers donc il ya deux foyers à noter que le cercle est une ellipse particulière où les deux foyers sont confondus et on appelle ça le centre du cercle la deuxième loi de kepler s'intéresse aux mouvements de système sur cette ellipse notamment à sa vitesse et pour cela elle va s'intéresser aux airs elle décrit les airs c'est pour ça qu'on appelle la loi des airs pour la désert donc elle se passe sur une certaine durée il faut que ce soit d'une durée déterminée qu'on va appeler delta t imaginons que mon système est ici au début de delta t est là à la fin de delta t et qu'ensuite bas il continue son mouvement le long de l'ellipse et que je vais regarder de nouveau combien il fait pendant que tu étais et donc là il est en delta up donc pendant mon deuxième delta t il parcourt ça donc ça c'est le chemin parcouru pendant delta t si je trace les segments qui vont des positions au foyer donc ici comme ça et ici comme ça je remarque que cette surface 1 à la même surface que cette surface 2 la surface parcourue pendant delta t est toujours la même quel que soit l'endroit sur ellipse là quand on est plus près du foyer du coup il parcourt plus de temps puisque la surface doit être la même et donc il va plus vite donc la vie plus doucement vite plus doucement donc moi je vous conseille pas de la prendre sous forme mathématique parce qu'il vous manque plein d'objets mais retenez l'air parcouru pendant une durée égale est la même donc retenez plutôt ce petit schéma là la troisième loi de kepler porte sur les périodes c'est pour ça qu'on appelle la loi des périodes celle là on peut la prouver avec les outils de terminale je traçais dans une autre vidéo et bien dit que la période de révolution c'est à dire la durée que mais le satellite ou la planète à faire un tour au carré divisé par a3 ou a3 et le demi grand axe alors c'est quoi le grand grand axe si je trace cette droite là qui relie les deux foyers et que je la divise en deux et bien ici le demi grand axe c'est a3 c'est enfin c'est un et donc ici il est bien au cube donc demi grand axe est facile on prend le grand axe qui est la plus grande droite qu'on peut tracer dans une ellipse et on le divise par deux et bien cette quantité là t2 sur a3 et bien c'est une constante elle ne varie pas elle dépend que de l'objet qui tourne et donc pour tout système objets qui tournent dans un champ gradationnel on peut définir cette constante là qui est la constante de la loi des périodes alors pour aller plus loin et déjà on voit qu'on est un peu limité dans l'étude des moulins de kepler il faut avoir l'outil mathématiques ellipsin donc ça correspond aux coniques il se trouve que pré bac on les a pas ces outils mathématiques donc une simplification qu'on fait pré bac c'est qu'en fait on va dire que les deux foyers sont confondus et donc en fait que on retrouve quelque chose qu'on connaît qui est un cercle et que les satellites et les planètes vont donc avoir un mouvement circulaire alors bien sûr c'est une approximation mais pas si délirante que ça parce que ben en fait ces deux foyers dans le cas de la terre par exemple sont vraiment juste l'un à côté de l'autre et donc une fois qu'on fait cette approximation mouvement circulaire ben on va pouvoir faire des calculs niveau terminal qui sont demandés dans les exercices et tout ça j'en parle dans cette vidéo là pour résumer un objet dans un champ gravitationnel est soumis à une force dite centrale conservative comme par exemple une planète dans le champ d'une étoile ou un satellite dans le champ d'une planète il faut retenir que sa trajectoire est contenue dans un plan et on peut aussi retenir les trois lois kepler la première qui dit que la trajectoire est elliptique l'élipte c'est la forme contraste si on fait une ficelle entre deux clous et content le stylo donc on a cette distance là plus cette distance là est égale constante que le mouvement respecte la loi des airs c'est à dire que l'air parcouru pendant une durée égale est la même et enfin que la grandeur t carré sur a3 est une constante avec t carré qui est la carré de la période de révolution le temps qu'il faut mettre pour faire un tour et a3 qui est plutôt a qui est le demi grand axe donc la moitié de cette droite qui relie les deux foyers voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours n'hésitez pas à les voir en description je vous offre un petit cadeau pour vous aider